Quel message envoie-t-on aux survivants, il faudra que je dise ce que j'entends par là, avec certaines positions que l'on a en relation avec la vie ? Quel message envoie-t-on aux survivants ? Alors, pour ce que j'ai pu en découvrir, psychologiquement, on a étudié l'impact sur la psychologie du fait d'avoir l'impression, ou même la connaissance, qu'on a eu des frères et sœurs qui ne sont pas nés. Par exemple, à cause de l'avortement. Il y a des cas un peu parallèles. Quelqu'un qui doit vivre comme substitution d'un frère ou d'une sœur mort avant lui, même naturellement, à qui même on a parfois donné le même prénom. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ou le survivant d'une mère morte au moment de l'accouchement. Tout cela a un impact, mais le fait d'avoir eu un frère ou une sœur avortée aussi. Et on a étudié un peu ce que cela peut signifier, même en se demandant pourquoi certains se comportaient comme ils le font. Et on a pu remarquer quelques caractéristiques qui tendent à se répéter. Par exemple, un certain sentiment de culpabilité. Je suis en vie alors que d'autres sont morts. Est-ce que je suis un peu responsable de ça ? Et cela peut entraîner une dépression, un sentiment de persécution. Ou un sentiment de toute puissance. Je suis indestructible puisque je ne suis avec eux aux autres. Parfois, un mélange des deux. Une prise de risque pour éprouver la survie. Moi, je peux survivre, j'échappe au risque mieux que les autres. Et on peut prendre des risques ainsi. Que les interprètes veuillent bien me pardonner de ne pas aller trop vite, on me le reproche toujours. Et en outre de ne pas leur avoir donné de texte, je ne connais pas tout en morale, mais j'arrive à avoir mauvaise conscience. Le survivant peut aussi poser des problèmes dans l'éducation. Parce qu'éventuellement, les parents ont mauvaise conscience et le survivant a l'impression qu'il a plus de droits. Donc là, on a examiné psychologiquement un certain nombre de cas cliniques l'impact sur quelqu'un d'avoir l'impression que son frère ou sa soeur, voire plusieurs, n'ont pas survécu pour cause d'avortement. Mais, à vrai dire, ce n'est pas d'abord de cela que je veux parler, même si mon titre peut le suggérer, mais de quelque chose d'autre qui a un certain lien. à savoir, quand un enfant ou adolescent ou même un adulte par rapport à sa famille entend régulièrement tenir des théories favorables à l'avortement ou à l'euthanasie, puisque la même question se retrouve en fin de vie, qu'est-ce qu'on lui envoie comme message à lui ? Si des enfants entendent régulièrement dire dans leur famille que l'avortement, dans le fond, c'est une bonne chose, qu'est-ce qu'on leur dit par rapport à eux-mêmes ? Et je pense que cela a de quoi perturber un peu. Et c'est ce que j'aimerais un peu étudier, par rapport à l'avortement et à l'euthanasie, comme message positif, négatif et positif, parce que le message se présente aussi sous l'autre forme. Quand on entend dire autour de soi que la vie est importante, on envoie aussi un message aux enfants, bien sûr. Cela vaut dans les deux sens. Alors, pourquoi est-ce que des personnes avortent ? Pourquoi est-ce que des femmes défendent le droit à l'avortement ? J'ai fait une petite recherche, surtout sur Internet, ça ne prétend pas avoir un caractère d'exhaustivité scientifique, mais comme des études ont été faites, je me base un peu sur elles. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et les deux pays où, ensemble, après ce que j'ai pu trouver, avoir étudié le mieux la question, sont deux pays importants, à savoir les États-Unis et la Suisse. Ce qui est assez curieux, mais c'est comme ça. Et on a des études sur les motivations de l'avortement faites par des personnes qui en pratiquent ou refusent d'en pratiquer. Ce qui donne, disons, une certaine largeur dans l'étude. En d'autres termes, je n'essaye pas de voir seulement les arguments des personnes avec qui je suis d'accord. Et on a pu voir, par exemple, que la grande majorité des femmes qui avortent disent qu'elles avortent pour des raisons personnelles qui sont variables, qui peuvent toucher à des questions sociales, difficultés pratiques d'avoir un enfant parce qu'on pense qu'on n'aura pas les moyens de l'éduquer, même sur le plan économique ou sur le plan de l'accueil par la famille ou parce qu'on est embarrassé de dire la raison pour laquelle on se retrouve enceinte ou des choses comme ça. En fait, on... Et puis, parfois, paraît-il, il y a des arguments plus étonnants, du style, les astres sont défavorables ou il y a erreur sur le sexe de l'enfant. Mais ce sont des arguments un peu plus marginaux. L'aspect utilitaire est très souvent présent. En gros, dans les raisons d'avorter dont on a fait des tableaux statistiques sur plusieurs années, on constate qu'une femme qui avorte peut invoquer plusieurs motifs. Qu'environ, en 2004, j'ai des statistiques sur plusieurs années, mais ça ne va pas plus avant pour ce que j'ai trouvé. Je le regrette. Environ 38 % des femmes donnent, comme un des motifs, que cela nuirait à leur carrière professionnelle. Ou 34 % à leurs études. Je ne pourrais pas, en gros, continuer ce que j'ai commencé à faire, déterminer mes études ou développer ma carrière professionnelle si cet enfant arrivait maintenant. Peut-être après, oui. Ou bien il faudrait trouver un autre logement. Environ 20 % des cas. Mais c'est quand même une proportion assez forte. Ensuite, il y a d'autres motifs, moins fréquents, mais quand même réels. Moins d'un pourcent, par exemple, la crainte d'une malformation de l'enfant. Mais c'est là aussi qu'on envoie un message. Je pense, d'ailleurs, que je ne vais pas parler de cette question précise, mais l'idée de la malformation de l'enfant, c'est un message que l'on envoie aussi aux familles. Et je pense que vous pourriez même peut-être en entendre parler dans la table ronde de cet après-midi, si je ne me trompe pas. En gros, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites ? Vous laissez venir au moins d'un enfant comme ça ou un tel nombre d'enfants ? Voilà des questions que l'on entend. Maintenant, j'ai essayé de voir si, sur Internet, des femmes expliquaient pourquoi elles avaient avorté et défendaient ce choix. Or, on le trouve sur des sites pro-choice. On le trouve pas mal. Alors, je prends quelques exemples que j'ai trouvés sur des sites comme ça. Évidemment, le choix pourrait être critiqué de ma part, mais ce sont des textes que j'ai trouvés effectivement et sur des sites qui sont explicitement consacrés à la défense de l'avortement. Par exemple, je pense qu'une majorité de femmes ont envie à un moment ou à un autre d'avoir des enfants. Le problème est que ces mêmes femmes ont aussi envie de vacances et de chocolat. L'important est de savoir si tu es épanoui ou non. Et de toute façon, une IVG ne t'empêche pas de retomber enceinte par la suite quand tu l'auras choisi. C'est un exemple que j'ai trouvé sur un site favorable à l'avortement, un autre, d'une femme qui explique ce qu'elle a fait. J'ai eu recours à deux IVG, c'est-à-dire interruption volontaire de grossesse pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce vocabulaire et des abréviations. Je ne regrette pas de l'avoir fait, car à l'époque, je ne me sentais pas prête à être maman. De plus, j'étais étudiante, le père aussi, et dépendais financièrement de mes parents. Ce n'était pas du tout l'environnement dans lequel j'envisageais d'avoir un enfant, donc j'ai fait le choix de l'IVG. Je m'arrête un instant pour faire le parallèle avec SOS Futur Maman, qui fête ailleurs ses 40 ans. On voit que c'est dans une telle situation, on peut accueillir la femme qui parle ainsi, l'accueillir, même simplement l'écouter, et éventuellement l'aider, pratiquement, cela peut permettre de débloquer des situations de ce genre-là. Mais, en tout cas, il y a cette angoisse, en partie compréhensible, et on voit les critères évoqués. Et la femme que je citais continue, « Aujourd'hui, je suis enceinte, c'est complètement voulu, parce que je me sentais prête et que ma situation est différente. Nous sommes tous les deux propriétaires, et je suis très heureuse. » Rien qu'en entendant cela, je me dis, « Explique-t-elle cela à l'enfant qu'elle a ensuite et qu'elle est heureuse d'avoir ? » Est-ce qu'il ne risque pas de se dire, « Ah, bien sûr, mes parents m'aiment, mais c'est parce que je n'ai pas été mis dans la balance avec d'autres considérations plus économiques. Quel message envoie-t-on ? » En gros, comment m'aime-t-on dans cette situation ? Finalement, on t'aime beaucoup parce qu'il n'y avait pas de problème économique pour t'avoir. Sur le même site, toutefois, une femme présente les mêmes prémices, mais aussi un regret. Elle dit un peu la même chose. « J'avais 22 ans, j'étais toujours étudiante. J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Mon compagnon était heureux, mais moi, j'étais en plein cursus universitaire et j'avais en charge de studio. Bref, je n'ai pas pu, j'ai avorté. » Et elle dit après, « Pourtant, j'ai en même temps tué une partie de moi-même, car très vite les finances se sont arrangées. Peu après, mon homme a trouvé un travail. Aujourd'hui, il a son entreprise. On a même beaucoup d'argent de côté. Mais on est malheureux, car on n'arrive pas à avoir d'enfant. » Il faut dire que le même site qui présente des arguments en faveur de l'avortement présente aussi ce regret. On trouve aussi sur des sites « pro-choice », c'est la terminologie américaine, mais là, je prends un site américain en l'occurrence, une femme qui dit « J'ai voulu avorter, mais ça a été très difficile. » Je me suis demandé pourquoi. Finalement, elle a avorté en milieu médical, mais elle dit « Ça a été extrêmement problématique. » Et dans le fond, ça s'est passé dans de mauvaises conditions. C'est à cause de tous ces gens qui luttent contre l'avortement. Elle dit « En Floride, la majorité des hôpitaux ne pratiquent pas d'avortement parce que s'ils le faisaient, ils perdraient des fonds à cause des milieux religieux. » Maintenant, sur certains sites « pro-choice », on trouve, au-delà de ces arguments ponctuels assez importants, difficultés pratiques d'accepter un enfant, certains arguments plus théoriques et fondamentaux. À savoir, et je cite encore, « Les femmes ont mérité l'autonomie et la dignité d'agir conformément à leur conviction personnelle et de décider ce qui est le mieux pour leur propre vie et celle de leur famille. Elles méritent notre confiance dans le respect et l'exercice de leurs choix à propos de leur corps et de leur vie, les choix que c'est les meilleurs pour eux et ne doivent pas être forcés par le gouvernement ou d'autres à agir contre leurs convictions. En d'autres termes, un critère absolument premier et fondamental est le respect du choix personnel de la femme. Il est assez intéressant de remarquer, c'est aussi un message indirect, que dans ce genre d'argument fondamental, en fait, on ne parle pas de l'enfant. Je veux bien que ne parler que de l'enfant et ne pas comprendre la situation de la femme peut aussi donner l'impression qu'on manque d'empathie ou qu'on ne comprend pas leur situation. Mais ne pas parler de l'enfant envoie un message aux enfants qui sont là. En d'autres termes, dans ce genre de décision, dans quelle mesure sommes-nous prêts en considération, pourrait-on se demander ? Et je tiens à faire le rapport sur le point de ces arguments que j'appellerais plus négatifs avec l'euthanasie. Parce que je crois que les mêmes principes sont utilisés dans les deux cas. Et que si on se demande quel message on envoie aux enfants, on peut se demander quel message on envoie aux grands-parents. C'est-à-dire, en gros, aux personnes âgées dont on se demande pourquoi elles vivent encore. Et j'ai trouvé des arguments sur le site de Dignitas. Il y a, vous savez peut-être, en Suisse, deux grandes organisations qui pratiquent le suicide assisté, Exit et Dignitas. Exit paraît même modéré par rapport à Dignitas, comme quoi les choses sont parfois relatives. Et Dignitas offre l'avantage de donner tout un argumentaire sur son site, détaillé et explicite. On comprend d'ailleurs. Ils ont raison de le faire de ce point de vue. Et je vois ce qu'elles appellent la base philosophique et politique de l'activité de Dignitas. Et je cite maintenant ce site. La base philosophique et politique de l'activité de Dignitas réside dans les valeurs fondamentales qui sont les piliers de l'État suisse depuis la création de la Confédération moderne en 1848, ainsi que dans l'évolution de ces valeurs depuis cette date, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Je m'arrête un instant car il y a là quelque chose de très significatif et qu'à mon sens on ne devrait pas perdre de vue. Il se réfère à la culture dans laquelle nous vivons. Et quand on pense à des choix ponctuels par rapport à l'avortement ou à l'euthanasie, on ne peut pas faire comme si la culture dans laquelle nous vivons n'avait pas d'impact sur nous. Parce que quand on se trouve dans une situation donnée d'hésitation par rapport à garder un enfant ou à continuer à vivre, parmi les critères de notre choix, il y a les idées que nous respirons dans notre vie quotidienne. Il y a notre culture. Et le fait que cette culture soit ce qu'elle est conduit à certaines décisions. Avec un autre contexte culturel, peut-être bien que des personnes en prendraient d'autres. Et si on ne prend pas en considération cette culture et qu'on n'essaye pas à certains égards de poser des questions critiques par rapport à elle, eh bien, en fait, on agit sur des situations ponctuelles, mais c'est un peu comme si on essayait ponctuellement en aidant les gens d'enlever l'eau qui entre dans une pièce sans fermer la porte qui lui permet d'entrer, par exemple, ou tourner le robinet. Je continue avec le site de Dignitas. Le point de départ est donc l'attitude libérale qui préconise que dans un État libéral, le particulier dispose de toutes les libertés tant que leur exercice ne nuit pas à des intérêts publics ni à des intérêts justifiés de tiers. Évidemment que sur l'intérêt public et l'intérêt justifié de tiers, on pourrait discuter un moment. puisqu'on pourrait dire l'intérêt justifié de tiers, c'est peut-être de vivre, par exemple, ou bien même que vous viviez parce que si vous vous suicidez, cela a aussi un impact sur vos proches. Ce pourrait être l'intérêt justifié de tiers. Mais ce n'est pas la question que pose ici disant dignitas ne s'arrête pas sur cette partie de son argument. Et le texte continue. Ces valeurs sont le respect de cette liberté et de l'autodétermination de l'individu au sens du citoyen éclairé. Ces valeurs sont, cela continue, la défense de la liberté et de l'autodétermination contre des tiers qui essayent de limiter celle-ci pour quelque raison qu'elle soit, qu'elle soit d'origine idéologique, religieuse ou politique. Voilà qui est intéressant. Pas d'interférence idéologique, religieuse ou politique. Donc, l'individu, en fait, il existe en quelque sorte en lui-même et des cadres extérieurs comme la religion ou la société n'interviennent pas dans ce qu'il est. Essayons-nous de nous faire croire. Ce n'est pas très réaliste. Vous voyez, quelquefois, je me suis demandé pourquoi il n'y avait plus autant d'anarchistes qu'il y a un siècle. C'est vrai, c'était des mouvements très actifs. On tuait des gens, on posait des bombes, on assassinait des impératrices à Genève, vous voyez, des choses comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas ni Dieu ni Maître ? En fait, si on regarde bien ces textes, l'individu n'a pas à dépendre d'une religion ou de la société. Il est autonome. Est-ce qu'il n'y aurait pas un certain triomphe culturel de l'anarchisme de ce point de vue qui fait qu'il n'aurait plus besoin de lutter, en fait ? Puisqu'on a reconnu, c'est moi qui décide. La société et la religion n'ont pas à intervenir. Mais dignitas continue que ce sont ces idées qui ont donné naissance à la croix rouge et qu'ils expriment ainsi la solidarité à l'égard des plus faibles, en particulier aussi dans la lutte contre les intérêts matériels de tiers qui s'y opposent. en gros, on retourne un idéal chrétien contre lui-même. Le plus faible, c'est celui qui n'arrive plus à vivre ou celle qui n'arrive pas à avoir un enfant. Donc, nous venons à leur aide. Il y a quelque chose d'un peu pervers dans ce retournement à mon avis. Et puis, le texte continue un peu dans le même sens et un peu plus loin. Je dirais que le texte est quelque chose d'un peu répétitif mais ça tombe bien pour vous parce que je n'en parle pas. Un peu plus loin. Dans ce contexte, il faut également se demander, c'est toujours dignitas qui parle, pourquoi l'éthique accepte ou même enjoint que l'on tue un animal qui souffre gravement tandis que l'on empêche un être humain en proie de violentes douleurs de mettre fin lui-même à sa vie ? Pourquoi, en fait, ne pas étendre les services vétérinaires à l'ensemble de la population animale ? Vous voyez que cela envoie aussi un message, en fait. Ceux qui écoutent cela et qui l'acceptent peuvent se demander quelle est la différence entre eux et leur vieux chien malade. on envoie des messages indirects et ce n'est même pas tellement indirect. La solidarité, je suis toujours dans le texte, surtout avec ceux qui sont parmi les plus faibles et qui souhaitent préserver leur liberté, parfois malgré les intérêts contraires, souvent pécuniaires de tiers, est une des qualités fondamentales de l'esprit civique suisse. mais là, je commente le texte. Où se trouve l'intérêt pécuniaire ? On sait quand même que dignitas et exit font payer beaucoup et on voit même des situations nouvelles et assez intéressantes. Comme je voyage souvent en train, parfois je découvre des choses parce qu'il y a des personnes qui parlent et un assureur me disait dans le train « Imaginez-vous que maintenant nous recevons des demandes de remboursement pour les frais du suicide assisté de la part de la famille. » Dans les 30 000 francs, ça peut être quelque chose comme ça, ce n'est pas rien. Et je lui dis « Ah bon, alors probablement qu'on vous dit si cette personne, si notre grand-père ne s'était pas suicidé, les assurances auraient dû payer beaucoup pour le... le traitement médical. Donc en fait, elle vous fait faire des économies, remboursez-nous. » Il m'a dit « Exactement, c'est ce qu'on nous dit. » Mais en gros, où est l'intérêt pécuniaire ? On envoie à des gens le message « Vous coûtez cher à la société, c'est surtout à la fin de votre vie que vous coûtez cher, la société ne peut plus supporter ça et si vous continuez à vivre, vos enfants n'auront pas d'héritage. » Vous voyez ce que ça veut dire ? On vous aime, mais quand même vous commencez à être un peu cher. C'est un message terrible en fait. Maintenant, si on essaye de prendre la contrepartie, d'abord, pour résumer, on dit à des gens, soit à des enfants qui ont eux survécu malgré l'expérience de leurs frères et soeurs ou à des personnes en fin de vie, vous savez, on avait un peu de peine parce que vous coûtiez un peu cher, voyez ce que ça signifie par rapport à vous. ça ne leur dit pas, ils peuvent se poser la question eux-mêmes et je me demande à terme quel résultat cela va donner. On a une image inverse, à savoir l'image de la vie humaine que donne la foi. Alors, je pense à une question que j'ai entendue tout à l'heure et qui me faisait réfléchir. l'image que donne la foi, on pourrait dire aussi que donne la nature. Mais il est parfois plus difficile d'accéder à ce qu'est la nature qu'en notre culture, on donne une image très différente. Pendant longtemps, on considérait naturel de se dire que finalement, un enfant normalement était arrivé par l'union d'un homme et d'une femme et était ensuite éduqué par cet homme et cette femme. Cela semblait évident, mais maintenant, de plus en plus, on accède à ce genre d'évidence par le biais de convictions religieuses qui se trouvent défendre la nature indirectement. Mais quelle image de la vie humaine donne la foi et donne l'Église ? Je prends l'exemple évidemment remarquable de l'encyclique Evangelium Vitae publié par le pape Jean-Paul II depuis l'or canonisé en 1995. Je prends simplement quelques extraits. Il dit qu'il parle de l'avortement eugénique dont la légitimation naît dans l'opinion publique, c'est le numéro 14, d'une mentalité perçue à tort comme en harmonie avec les exigences thérapeutiques qui accueille la vie seulement à certaines conditions et qui refuse la limite, le handicap, l'infirmité. On voit toute une série de thèmes rassemblés ici. Un peu plus loin, numéro 20 de la même encyclique Evangelium Vitae, il parle de la conception de la liberté. Souvenons-nous de dignitas, conception de la liberté individuelle, au centre. Il dit que de cette conception de la liberté, évidemment, il ne parle pas de dignitas, mais c'est la même idée, la vie en société se trouve profondément altérée. Si l'accomplissement du moi est compris en termes d'autonomie absolue, on arrive inévitablement à la négation de l'autre, ressenti comme un ennemi dont il faut se défendre. Vous pourrez retrouver Sartre, d'ailleurs, déjà motionné ce matin par un de mes confrères dominicains suisses, absent. L'autre est un salaud, c'est à ça que je pensais en pensant à Sartre. Je retourne à Jean-Paul II. La société devient ainsi un ensemble d'individus placés les uns à côté des autres, mais sans lien réciproque. Chacun veut s'affirmer indépendamment de l'autre ou plutôt veut faire prévaloir ses propres intérêts. Cependant, en face d'intérêts comparables de l'autre, on doit se résoudre à chercher une sorte de compromis si l'on veut que le maximum possible de liberté soit garantie à chacun dans la société. Évidemment, quand on juxtapose des manades autonomes comme elles sont quand même côte à côte, il faut trouver un moyen de les faire coexister avec des compromis, mais si possible pas de grands principes. Ainsi disparaît toute référence à des valeurs communes et à une vérité absolue pour tous. La vie sociale s'aventure dans les sables mouvants d'un relativisme absolu. Tout est matière à convention, tout est négociable, même le premier des droits fondamentaux, le droit à la vie. Entre parenthèses, j'entends parfois, même directement, des parlementaires justifier leur action en disant que le rôle du droit c'est d'essayer de gérer un peu la société telle qu'elle est. Donc, on ne se fonde pas sur des principes. On essaie de mettre un peu d'huile dans les rouages sociaux pour éviter qu'ils grincent trop. Mais le principe reste toujours le même. on a des individus juxtaposés, si possible, totalement autonomes, mais quand même, comme ce n'est pas tout à fait possible, on essaie de gérer. Je crois que le temps passe et qu'il faut que j'accélère. Jean-Paul II continue en parlant de l'incompréhension de la souffrance qui découle de cette vision finalement hedoniste, de l'incapacité à concevoir le corps comme une réalité personnelle signée et lieu de la relation avec les autres. Ceux qui participent à des groupes d'études de la théologie du corps ont quelques idées à ce propos et j'en vois plusieurs dans la salle. Comment comprend-on ainsi le corps ? Et finalement, Jean-Paul II dit, les relations interpersonnelles se trouvent gravement appauvries. les premiers à souffrir sont la femme, l'enfant, le malade, la personne qui souffre, le vieillard. En fait, on voit bien qu'à partir d'une certaine mentalité strictement individualiste posée comme un dogme à la base de l'argumentation de Dignitas, mais aussi posée comme une prémisse non discutée par un certain nombre de sites pro-choice. Et Dignitas montre bien que cela entre assez bien en harmonie avec notre culture. À partir de dogmes posés ainsi, à quoi arrive-t-on ? Est-ce que la femme, l'enfant, le malade, la personne qui souffre et le vieillard ne sache plus pourquoi elles existent ? Ou qu'on ne sache pas pourquoi les faire exister suivant le cas ? Or, ce que Jean-Paul II préconise, c'est le contraire. Et on le voit par exemple dans un ensemble de discours de même Jean-Paul II à des personnes âgées. Et évidemment, il en a fait l'expérience lui-même aussi. Cela m'est venu à l'esprit parce qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a invité à parler au directeur d'EMS, c'est-à-dire de foyer pour personnes âgées, de Sucrement des Dutessins. Il y a une association. Et ils m'ont dit qu'est-ce que l'Église dit aux personnes âgées ? On a envie de l'entendre et je me suis rendu compte d'un dialogue avec eux face à leurs questions aussi, qu'en fait, ils se disaient plus ou moins, mais où d'autres allons-nous trouver quelque chose à dire à nos pensionnaires qui ne les désespèrent pas ? Mais, encore une fois, cela concerne la fin de vie et le début à peu près de la même manière seulement. Parfois, on se rend mieux compte des principes quand on pense à la fin de la vie. Alors, Jean-Paul II a écrit une lettre aux personnes âgées en 1999. Je dis ça ainsi pour que les Français qui nous font l'honneur de leur présence remarquent comment on peut parler de manière logique dans l'expériment des nombres. Dans cette lettre, Jean-Paul II disait, par exemple, il est urgent de se replacer dans la perspective juste qui consiste à considérer la vie dans son ensemble. cette perspective juste c'est l'éternité dont la vie dans chacune de ses étapes est une préparation significative. Le temps de la vieillesse, lui aussi, a son rôle à jouer dans ce processus de maturation progressive de l'être humain en marche vers l'éternité. De cette maturation, tout le groupe social auquel appartient la personne âgée ne pourra que tirer profit. en gros, on regarde comment l'individu, seulement comme un individu, comme un individu qui d'abord est dans un ensemble et qui est orienté vers l'éternité. Quand on est une personne en fin de vie, ça change beaucoup, ça change considérablement. Quand on va voir des gens dans un hôpital, il y a aussi quelques personnes qui le font plus souvent que moi, et qui vous disent vous savez, je prie pour vous, à qui je l'ai dit quelquefois, je me souviens, Jean-Paul II disait de le faire. Leur vie a un sens à ce moment-là, mais c'est à partir de l'éternité. Dans une perspective d'être vraiment humain signifie être beau, jeune, riche et en bonne santé, eh bien, on ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs enfants sinon ils n'auront pas toutes les chances et à la fin, on n'a plus de raison de vivre. Mais dans le fond, presque chacun de nous peut être un peu frustré à cet égard. Et d'ailleurs, dans les EMS, on fait des études où on constate qu'une grande partie des pensionnaires ont l'impression d'avoir raté leur vie. Ce qui est aussi tragiquement significatif en Suisse. Évidemment, si l'idéal de la vie c'est d'être jeune, beau, riche et en bonne santé, à la fin, on n'a plus qu'à disparaître. On n'est plus comme ça. Mais c'est la manière dont on a vécu avant qu'on est aussi entachée. Toujours parlons de personnes âgées. Benoît XVI, en 2012, a rendu visite à une maison d'accueil pour personnes âgées à Rome. Il dit, dans la Bible, la longévité est considérée comme une bénédiction de Dieu. Entre parenthèses, aussi dans d'autres cultures, il y a beaucoup d'Africains et d'Africaines qui travaillent dans les EMS parce que pour ces gens, c'est beau de travailler avec des personnes âgées. Et ce n'est pas tellement notre propre culture. Benoît XVI continue, « Souvent, la société dominée par la logique de l'efficacité et du profit n'accueille pas la vieillesse comme un don de Dieu. Elle la repousse, considérant les personnes âgées comme non productives et inutiles. » Et il ajoute un peu plus loin, « La qualité d'une société, je dirais d'une civilisation, se juge aussi à la façon dont les personnes âgées sont traitées et à la place qui leur est réservée dans la vie commune. Qui fait place aux personnes âgées fait place à la vie. Parce qu'il y a là une certaine conception de la vie et encore une fois, c'est la même chose au début et à la fin. Et puis ensuite, il leur demande « Priez pour l'Église, priez pour moi aussi, pour les besoins du monde, pour les pauvres, pour qu'il n'y ait plus de violence dans le monde. » Dans d'autres termes, votre vie a un sens. Et cela vaut aussi des handicapés que l'on va participer avec grande joie à certaines prières. Leur vie a un sens. Quand on me dit dans un foyer pour un décapé de Fribourg, l'un de nos pensionnaires fait des fugues, mais on sait toujours où il va. On va dans l'Église voisine et on le trouve au pied de la statue de la Vierge. C'est aussi un message. Leur vie a un sens. Parlant des personnes âgées, le pape François dans « Evangelii Gaudium », mais cela a déjà été cité, enfin en partie, parce que je vais citer au début, se plaint de l'abus de l'exploitation de mineurs et en même temps de l'abandon des personnes âgées et malades. Et puis, un peu plus loin, il dit ce qu'a déjà dit le père Jéroumanis, « Il n'est pas possible que le fait qu'une personne âgée réduite à vivre dans la rue et meure de froid ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de deux points en bourse en soit une. » C'est très significatif. Si on a une société bâtie sur des principes libéraux où c'est la réussite individuelle et si possible économique qui détermine la valeur d'une personne, alors voilà des nouvelles tragiques. La bourse baisse. Et je ne dis pas que cela a un impact sur la vie des personnes, en parenthèse. Mais une espèce d'inutile qui meurt dans son coin, ça n'a pas d'importance. Que c'est inutile, soit âgé ou jeune d'ailleurs. C'est une vision du monde que le pape François critique. Et il dit, « A contrario, si on regarde les agents pastoraux, il dit, bon, à certains égards, face à ce que nous, agents pastoraux, faisons, nous ressentons douleur et honte. Mais je ne m'arrête pas sur cet aspect qu'il est néanmoins juste de préciser pour ne pas tomber dans un discours totalement triomphaliste. Il continue, « Pourtant, ils aident beaucoup de personnes à se soigner et à mourir en paix dans des hôpitaux précaires, accompagnent les personnes devenues esclaves de différentes dépendances dans les lieux les plus pauvres de la Terre, se dépensent dans l'éducation des enfants et des jeunes, prennent soin des personnes âgées et abandonnées de tous, cherchent à communiquer des valeurs dans des milieux hostiles. Ce dévoue autrement de différentes manières qui montrent l'amour immense pour l'humanité que le Dieu fait homme nous inspire. » Vous voyez ce que ça change. Il dit aussi dans cette exhortation apostolique, une phrase qui me marque et le docteur Mariotte à dire que je dis tous les jours la même chose depuis hier soir, « Est-ce que... » Est-ce que c'est là que je dis ça ? Enfin, peu importe. Est-ce que le fait que le Fils de Dieu se soit fait homme change quelque chose pour vous ? Ou pas du tout ? Eh bien, cela change quelque chose dans notre manière de regarder les autres, dans leur situation de pauvreté, de dépendance, d'esclavage, que ce soit l'enfant dont on se demande si on va pouvoir l'accueillir parce qu'on a l'impression qu'elle n'a pas les moyens, la personne âgée dont on se demande pourquoi elle vit encore, ou le toxicomane ou le malade et autres. Elle dit, eh bien, Dieu vous aime. Voilà un message contraire. Il dirait, donc, ça vaut la peine. Et je pense ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est qu'il me disait un aumônier de prison qui me disait, ah, tu vois ce prisonnier qui vient vers moi en pleurant et en me disant, j'ai tué deux personnes, est-ce que Dieu m'aime encore ? Eh bien, si ce n'est pas nous qui lui répondons, qui va lui répondre et qu'est-ce qu'il deviendra ? Probablement, il deviendra pire que ce qu'il était en entrant. Et on peut évidemment aussi dire, ces gens n'ont rien à faire dans notre société, mais est-ce qu'ils sont irrécupérables ? Oui, on envoie toujours des messages indirects à partir de notre foi. Je prends maintenant deux derniers exemples et là encore, d'aucuns vont m'accuser de me répéter, mais heureusement, ce n'est pas grave. Dietrich von Hildebrandt, peut-être que vous le connaissez, peut-être pas, 1889-1977, j'insiste, Dietrich von Hildebrandt était un Allemand résistant au nazisme et au communisme en même temps et pour la même raison. et un communiste profondément chrétien, profondément catholique en l'occurrence. Il dit, je le cite, dans des textes publiés entre 1933 et 1938, celui-là-là, je ne sais pas exactement l'année, j'aurais pu trouver, mais ce n'est pas grave, selon la vision chrétienne, chaque homme possède une âme immortelle qui est destinée à la réception de la grâce et à une communauté éternelle avec Dieu et qui, pour cette raison, a une valeur supérieure à tout le reste du monde. Alors, cet enfant devrait naître, ce vieillard devrait vivre, ce prisonnier, qu'est-ce qu'il voit après qu'il est tué ? Eh bien, c'est quelqu'un qui existe pour être avec Dieu et répondre à Dieu. Voilà ce que nous dit Dietrich von Hildebrandt. Il dit, mais alors, la vision biologique du nazisme, la qualité d'une personne dépend de sa race, vision biologique, la vision aussi matérialiste, mais sans biologie, du marxisme, se méprène sur ce qu'il y a d'essentiel dans la vie humaine. Et il dit, encore dans un autre texte, le même Dietrich von Hildebrandt, « Seule la réhabilitation de l'homme comme personne spirituelle, avec une âme spirituelle, et destinée à vivre en communauté avec Dieu, peut nous sauver de la réduction au niveau d'une masse et mener à une authentique communauté. » Il ajoute encore, « Le Christ dit, ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La morale nationale socialiste des seigneurs voit dans les faibles et les pauvres des erreurs de fabrication et un poids pour la société. L'éthos des seigneurs du national socialisme et l'éthos du serment sur la montagne sont aux antipodes l'un de l'autre. On ne peut les lier l'un à l'autre de quelque manière. On doit choisir entre ces deux mondes qui séparent un abîme infranchissable. Mais si nous réfléchissons à la vision de l'être humain qui s'exprime dans les arguments en faveur de l'avortement ou de l'euthanasie, on a une vision fondamentale qui s'exprime et qui, en fait, est une vision essentiellement matérialiste. Et ce que Dietrich von Hildebrandt dit ici, on pourrait le reprendre. Il y a un abîme infranchissable entre ces deux visions. Et évidemment, Jean-Paul Don était bien conscient parce qu'il avait vécu ces deux systèmes directement. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dit ce qu'il a dit. Quelle image de la vie en voyons-nous avec une vision ou l'autre ? Toi, tu n'es sans doute pas quelqu'un de parfait pour une raison ou une autre. Je ne sais pas comment tu pourras vivre ou continuer à vivre, mais en fait, Dieu veut que tu sois avec lui. et par conséquent, nous sommes avec toi. Finalement, le fait que notre relation avec Dieu implique aussi une relation entre nous, Jésus disant à Saul, tombant dans son cheval ou peut-être en tout cas tombant tout court en allant à Damas, pourquoi me persécutes-tu ? Je ne te connais pas. Ce que tu fais aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. En d'autres termes, il fait de nous un corps. Tout ce qui arrive à l'un des membres du corps nous touche tous, chacun de nous et de bien des manières. Et je crois que si nous réfléchissons à ce que signifie être le corps du Christ, nous avons l'antidote la plus profonde à cette mentalité radicalement individualiste et qui juge les personnes seulement de manière matérielle. et c'est si nous prenons conscience de cela que nous pourrons petit à petit changer les mentalités. Si nous ne changeons pas les mentalités, nous ne gérons qu'un coup par coup, ce qui n'est pas rien, mais c'est insuffisant. Et je conclurai donc en citant le bientôt bienheureux, enfin, le bientôt officiellement déclaré bienheureux Giovanni Battista Montini, archevêque de Milan en 1957, et vous savez peut-être qu'ensuite il est devenu pape sous le nom de Paul VI, et qui dit en 1957 « Réfléchissons à ce que cela signifie pour nous et pour chacun. Je ne peux plus me définir sans penser à une connexion avec Dieu et avec le corps du Christ que je dois servir. Si j'oubliais cela, je m'annulerais moi-même. » Qu'est-ce que cela veut dire comme manière de se comprendre soi-même et de comprendre l'autre ? Si on le comprend détaché de sa relation avec Dieu et détaché de sa relation, là Paul VI Montini parle de l'Église, on peut même dire de manière aussi quoique moins fondamentale de la société, on l'annule. En d'autres termes, en regardant simplement l'individu isolé, on annule sa personnalité. Et c'est clair que dans ce sens-là, on en vient vite à se demander si sa vie a un sens. Mais alors, ceux qui sont éduqués avec cette vision du monde sont aussi appelés à se demander si leur vie a un sens. Et avec cette vision du monde, il n'est pas très surprenant que dans un pays comme la Suisse, dont dignitas vante la mentalité qui respecte l'individu, il y a aussi autant de suicides. Je vous laisse un peu de temps pour les questions. Applaudissements 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 Applaudissements